Des zones d'ombre persistent autour du capitaine Francesco Schettino et en particulier autour de son attitude immédiatement après le naufrage du Costa Concordia. Pour tenter d'y voir plus clair, les enquêteurs s'intéressent en particulier à une Moldave de 25 ans, domiciliée en Roumanie. C'est elle que plusieurs passagers auraient vu en compagnie du capitaine au cours de la soirée, avant l'accident. Ancienne employée sur le Costa Concordia, la jeune femme était à bord en tant qu'invitée. Dans une interview accordée à la télévision roumaine, elle s'est faite l'ardente défenseur du capitaine. Elle affirme qu'il était toujours à bord du bateau à minuit moins dix et qu'il a contribué à sauver des milliers de vies. Cette version va à contre-courant des reproches qui s'accumulent contre le capitaine Schettino. Placé en résidence surveillée, il est poursuivi pour naufrage, homicide multiple par imprudence et abandon du navire. La compagnie de croisière Costa, qui vient d'annoncer sa suspension, se considère désormais partie lésée dans cette affaire.